Bonjour Sacha, comment était le cours aujourd'hui ? Tout. Je n'étais pas attentif. Mais pourquoi ? Tu as quel problème ? La vie de la fac est très compliquée. Mes parents n'ont pas assez de moyens. Je dois payer ma scolarité seule, et je ne m'en sors pas. C'est très difficile. Même avec mon petit commerce, je ne m'en sors pas. Strip. C'est pour cela que tu es triste. Moi également je ne m'en sors pas. Mais je garde ma joie de vivre, c'est important. Nous ne sommes pas pareils. Moi je suis l'aînée d'une famille de 10 enfants. Je dois également prendre soin de mes frères et soeurs. Toi tu n'as aucune charge. Laisse tomber ma copine. Chacun a ses problèmes. Bon je dois rentrer chez moi. Je dois suivre un live Facebook à 18h. Hum, tu as vraiment beaucoup de temps. Moi je m'en vais faire mon petit commerce. Bonjour madame. Combien coûte ce vase ? Bonjour monsieur. Il coûte 1000 francs. Hum, c'est trop cher. Non monsieur. Il est de très bonne qualité. Non. Il coûte trop cher. Je ne le veux plus. Le marché est très compliqué aujourd'hui. J'ai reçu une seule personne, et il n'a même pas acheté. Je fais comment, pour payer mon loyer ce mois ? En plus maman est malade. Bon je dois rentrer révisé. Le live d'aujourd'hui était intéressant. J'ai beaucoup rigolé. Tous les super fans ont reçu un dépôt de 10 000. Je suis tellement contente. Je pourrais au moins payer le transport pour l'école avec. Hum. Mais c'est qui ce monsieur qui vient de m'envoyer un message ? Ça fait 5 jours qu'il m'écrit et me demande de l'appeler. Que me vaut-il ? En tout cas. Je vais l'appeler et voir qui c'est. C'est très bizarre. Peut-être c'est l'un de mes amis. Bonjour monsieur. On se connaît ? Pourquoi m'envoyez-vous des messages avec votre numéro ? Bonjour. On ne se connaît pas. Alors pourquoi m'envoyez-vous des messages ? Je veux juste vous aider. Car j'ai vu un de vos commentaires sur Facebook où vous demandiez de l'aide. Vous ne vous en sortez pas financièrement. Je veux juste vous aider. Ah bon ? Non merci. Je ne veux pas vendre les membres de ma famille. Vous êtes toujours comme ça. Cherchez quelqu'un d'autre. Je suis heureuse comme ça. Vous n'êtes pas heureuse. On ne peut pas être heureuse en étant pauvre. En plus, qui vous a dit que vous allez vendre un membre de votre famille ? Je vous l'ai déjà dit. Je veux juste vous aider. J'aime moi-même des enfants et ça me ferait plaisir d'aider les enfants des autres. Et vous m'avez particulièrement marqué. Je veux que vous viviez une vie de luxe épanouie. Ne rêvez pas vous, d'avoir une grosse voiture ? Une belle maison ? Hum. Vous aidez sans rien demander en retour. Car je n'ai rien à vous donner. Bien sûr ma chérie. Vous pouvez juste me donner le nom de votre meilleure amie, et aussi sa photo. Je vais juste prendre son étoile. C'est pas difficile. Elle ne mourra pas. Hum. Ma meilleure amie souffre déjà assez. Je ne veux pas être la source de ces problèmes. En plus on n'a aucun lien familial. Comment est-ce possible ? Ne vous inquiétez pas. Si vous donnez son nom, et sa photo, vous allez devenir très riche. A chaque fois qu'elle aura un problème, vous pourriez l'aider. Vous êtes amis depuis longtemps, dans le monde spirituel, vous êtes comme des sœurs. Je veux juste vous aider. Si vous n'êtes pas intéressé, dites-le moi. Je suis intéressé. Car je n'aurai pas besoin de faire du mal à quelqu'un. C'est juste son étoile qui sera volée. Elle ne le saura même pas. Je vous envoie son nom complet tout à l'heure. Ok. Vous avez fait le bon choix. Hi ma copine, ça fait trois jours, je ne te vois plus à l'université. Où étais-tu passé ? En plus de cela, où as-tu pris cette voiture ? Car tu n'as pas les moyens, et tes parents non plus. Ma copine, la vie m'a simplement souri. C'est un business en ligne, qui me lance comme ça. Lequel ? Moi aussi je veux faire. Tu sais très bien, que je ne m'en sors pas. Je t'en parlerai plus tard. Tu es mon ami, mais je ne veux pas la concurrence. Ok. Ma copine, ça ne va pas. Ma situation s'est empirée. Mon bailleur veut me mettre à la porte. Je suis perdu. J'ai vraiment besoin d'aide. Sinon je vais mourir, de dépression. Ne dis pas ça mon ami. Je vais t'aider. Tu es comme une sœur pour moi. Chaque mois, je vais te donner un peu d'argent. En plus de cela, je vais te donner une maison. Merci beaucoup ma sœur. Que Dieu te bénisse. Tu es un ange. Amen. Mon Dieu, m'as-tu oublié ? Ma copine avec qui je marchais, gagne déjà très bien sa vie. Ma situation ne fait que s'empirer. Pourquoi me négliges-tu ? Seigneur, viens-moi en aide. Dis juste un mot sur ma vie, et les choses vont changer. Ma copine, les résultats d'examen sont sortis. Je suis admise en classe supérieure et toi ? Je ne suis malheureusement pas admise. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. J'ai l'impression que mon cerveau est vide. J'apprends mais je ne retiens rien. Tout ce que je touche est un échec. Ma famille compte sur moi. Je suis si triste. Mon petit commerce que je faisais ne marche plus. Mon capital est fini. Il me faut faire un mois de jeûne et prière, pour que Dieu se souvienne de moi. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. Il y a des moments de la vie comme ça. Où tout est difficile à avoir. Reste juste patiente. Je vais te donner un peu d'argent, pour que tu puisses recommencer ton commerce. Merci ma sœur. C'est Dieu qui t'envoie, sur mon chemin. Je suis déjà mal à l'aise, de te déranger tout le temps. Tu ne me déranges pas du tout. On doit s'entraider. Nous sommes comme des sœurs. Seigneur Jésus, c'est une nouvelle journée, qui commence aujourd'hui. Ça fait une semaine, que je jeûne et je prie, mais rien ne change. Je ne m'arrêterai pas, tant que tu n'auras pas dit, un mot sur ma vie. Je n'ai jamais fait de mal à personne. J'observe tes commandements. Alors pourquoi m'as-tu abandonné ? Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de vins pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen Bonjour Madame, que puis-je faire pour vous ? Je veux des vases. Je veux des vases. Des vases ? Merci beaucoup Madame. Ça fait des mois, je ne vends plus rien. Personne ne me fait plus la recette. De rien ma fille. Continue de prier. Dieu écoute tes prières. Pardon ? On se connaît ? Bonne journée ma fille. Jésus t'aime. Mais qui est là ? Seigneur, viens moi en aide. Qui es-tu ? Ton mémis a été délivré. Tu dois la remplacer. Non. Au secours. Viens. Viens. Mon Dieu est merveilleux. Ma vie revient dans l'ordre. Mon commerce avance très bien. Merci d'avoir écouté mes prières Seigneur. Je suis aussi triste, d'avoir perdu ma meilleure amie. Elle a été retrouvée morte, dans sa chambre. Je voulais qu'elle soit témoin de mon succès. Elle m'a beaucoup soutenue. Je suis très triste. Mon Dieu, garde-la bien au paradis, s'il te plaît. Mais c'est la voix de ma copine. Mais elle est déjà décédée. Pourquoi as-tu lutté contre moi ? Pourtant, je t'ai aidée plusieurs fois. À cause de tes prières, j'ai été sacrifiée à ta place. Tu as gâché ma vie. Viens me rejoindre dans le monde spirituel. Je voulais juste t'aider. De quoi parles-tu ? J'avais donné ton nom et ta photo, à un inconnu sur Facebook. Il m'avait promis une vie de luxe. Mais toi et ton Dieu avaient tout gâté. Je suis venue te chercher. Quoi ? Donc tu étais la cause de tout mon malheur ? Je n'arrive pas à y croire. Heureusement que j'ai un Dieu puissant. Je n'irai nulle part, avec toi. Tu es vaincue au nom de Jésus. Jésus est le plus puissant. Elle a disparu. Merci mon Dieu. J'ai vécu avec la source de mon malheur, pendant longtemps. Le malheur ne vient jamais de loin. Merci encore Seigneur.